Vice-champion du monde de Scrabble classique en 2014 et 2015, la sélection gabonaise garde toujours en elle la ferme volonté de retrouver le sommet mondial lors du 45e championnat du monde prévu du 19 au 27 juillet 2016 à Gadir au Maroc. Pour l'heure, chacun a son mot à dire dans ce tournoi qualificatif qui se dispute dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. C'est l'occasion de pouvoir faire rencontrer les différents joueurs des ligues qui constituent la fédération gabonaise de Scrabble afin que nous puissions naturellement sélectionner les meilleurs parce que le but c'est d'avoir les meilleurs qui puissent aller compétir avec les autres meilleurs du continent et des pays membres de la fédération internationale de Scrabble francophone. Ces oppositions entre différents poils lourds du Scrabble classique augurent sans coup férir une meilleure participation gabonaise lors de ce rendez-vous au Maroc. Il faut dire qu'on a réussi à inculquer à ces différents compétiteurs cet esprit de gagne, c'est vraiment du fair play. Alors tous veulent se dépasser, tous font l'effort d'aller vers le haut et nous derrière, naturellement, nous leur inculquons un certain nombre de fondamentaux afin de toujours garder cet état d'esprit pour aller rechercher les sommets parce que le but visé, on ne va pas le dire à haute voix, mais bon, disons-le tout de même, c'est d'être sur le toit du Scrabble mondial. Avec l'appui du ministère gabonais des Sports, le Scrabble a de beaux jours devant lui, en jugé par les résultats engrangés depuis deux ans. La fédération gabonaise de Scrabble se félicite de la présence de Jean-Gilles Hoyone, gabonais vivant au Maroc et seul africain au sein du comité de rédaction de l'ODS, l'officier du jeu du Scrabble.